Maintenant, nous allons entendre un peu des points de vue de l'énergie. Ici, M. Benoît Millibel. Merci, bonjour. Permettez-moi de m'exprimer en français, puisque vous avez des traductions. Effectivement, nous venons d'entendre deux pays, je dirais, capables de faire face à des désastres. Deux grands pays, le Japon, les Etats-Unis. Et il est important de prendre en compte le nombre d'Etats qui n'ont pas encore de telles capacités et qui sont confrontés annuellement à des enjeux naturels, voire des conflits. Mais nous parlons surtout des enjeux naturels, donc dans cette réduction au désastre. Alors, qu'est-ce qui a évolué ces dernières années ? C'est votre question. Nous pouvons convenir ensemble. Je dirais que les acteurs principaux ces dix dernières années ont fortement progressé, notamment dans le cadre de la réforme humanitaire des Nations Unies, les approches par cluster, et puis plus récemment, les engagements de Yogo, le framework de Yogo. Donc, je crois que l'on peut dire que dans le domaine international, cette activité WASH est l'une des plus avancées en termes de coordination. Il y a eu des confrontations d'abord, des coordinations des différents acteurs. Nations Unies, gouvernement, collectivité locale, ONG fondation, entreprises. Tous ces partenaires-là apprennent à travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes là pour évoquer ensemble l'enjeu de la préparation. C'est un point important parce qu'on sait le coût des urgences pour des populations et aussi parce que c'est une question finalement de bon sens que de se préparer, de se prévenir au désastre. Alors, nous souhaitons maintenant, le Yogo framework pointe cinq piliers, vous les connaissez, et nous souhaitons voir un engagement, nous, acteurs ONG, je dirais qu'ils intervenons principalement parce qu'un État ne veut pas ou ne peut pas, d'une façon générale, nous souhaitons voir réellement des États s'engager. Et je pense que nous allons être vigilants, très vigilants sur cet engagement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, des professionnels du WASH qui savent répondre. Il y a des moyens techniques, il y a des moyens technologiques, donc nous souhaitons, nous avons besoin de voir que des gouvernements puissent prendre leurs responsabilités, soient redevables avec des indicateurs. Nous allons arriver à cette période-là. Et ce qui est très important dans le Yogo commitment, c'est qu'il y a des grands États, aux côtés d'États beaucoup plus faibles, qui, eux, sont beaucoup moins armés. Et donc, nous allons pouvoir apprendre ensemble de ces pratiques, je dirais, à la fois techniques, par des systèmes d'alerte, d'intervention. Mais effectivement, par ce principe de solidarité internationale entre les grands gouvernements, les grands États qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas, on va pouvoir faire des retours d'expérience, avoir des indicateurs. Et nous insistons sur une clarté des engagements de ces pays, avec aussi un concept qui est évoqué, le No Regret Project. En fait, il faut aussi faire des tentatives de cet ordre-là pour trouver des solutions. Alors pour nous, acteurs humanitaires, c'est important, cette étape-là aussi, puisque nous venons d'une histoire où c'était toujours dans... Nous étudions principalement sur des conséquences. Nous venons d'année en année sur du plaidoyer, mais surtout sur le travail sur les causes. Donc, je dirais, c'est une façon... On peut caricaturer qu'il y a encore quelques dizaines d'années, enfin une dizaine d'années, on pouvait segmenter des approches de développement, des approches humanitaires. Aujourd'hui, nous travaillons sur des vulnérabilités. Et c'est par ce travail de prévention au désastre que nous retrouvons les acteurs classiques du développement sur le long terme, avec aussi des spécialistes qui savent, à un moment donné, changer d'échelle, s'adapter à un contexte. Donc, c'est cette maturité que l'on peut constater entre différents acteurs, cette évolution du WASH au niveau international, qui commence à porter ses fruits. Et de plus en plus, le point clé, je pense que l'on peut l'affirmer, ça va être l'engagement réel des États. Donc, nous allons être de plus en plus précis ensemble et de suivre, je dirais, dans un rapport d'engagement des différents partis. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité. Le droit à l'eau est une avancée, mais ce n'est pas suffisant. Même si on note dans le texte une accélération, il faut cette volonté-là. Donc, notre rôle, pour terminer, d'ONG, d'acteurs de la société civile, qui sommes capables de mobiliser rapidement, vous le savez, des donateurs, des donateurs privés qui vont nous suivre, qui vont être dans les urgences, ça va être aussi de peser sur ce gouvernement. De peser sur ce gouvernement, sur leur engagement, pour que ce que nous faisons ait du sens. Et je terminerai en disant que, bien sûr, l'eau, c'est l'eau sociale, c'est l'économie, c'est l'agriculture, mais c'est d'abord la santé. Et je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, je crois que nous devons être aussi en alerte sur les eaux usées, qui sont de plus en plus rejetées, notamment dans différents pays, des usines, des hôpitaux, certaines chargées de bactéries en pleine évolution, à un moment où on est face à un problème de limite des antibiotiques au niveau de la planète, vous le savez, et donc de modification de l'environnement. Donc c'est notre enjeu de santé publique globale aussi, au-delà des urgences, dans cette préparation d'une capacité de pouvoir de l'eau saine, mais aussi de traiter les eaux usées, on l'a dit, de la sanitation. Et c'est comme ça que l'on peut, nous experts dans ces domaines-là, sensibiliser nos populations. Et je dis ça parce que j'étais avec une personne, une journaliste, pour préparer une intervention le 22 mars, pour la journée de l'eau, et elle me disait, mais comment sensibiliser les gens de chez nous, parce que si on en parle d'autres pays lointains, etc., c'est difficile. Je dis, parlez-leur de la santé publique, parce que les bactéries n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites, et l'eau est un vecteur aussi de ces problèmes-là, les eaux usées. Donc c'est un enjeu de santé publique pour nous. Et ça commence, effectivement, par cette prise en compte de la réduction des désastres. Merci. Merci beaucoup. J'ai entendu plusieurs très importants mots de cette présentation, comme solidarité, solidarité dans la communauté, ou solidarité internationale. C'est un très important mot de mots. Et aussi, commitment, intensifiant et augmenté. Oui, effectivement, quand je parlais du gouvernement, je voulais parler, bien sûr, de la première responsabilité que l'on doit aider des populations locales, des collectivités locales. C'est celle qui doit être en charge. C'est toujours plus compliqué quand on est des intervenants extérieurs. Donc c'est le préalable de partir des communautés dans chaque État qui est potentiellement vulnérable, avec ces gouvernements-là, pour qu'il y ait un vrai engagement, une vraie préparation. Merci. Merci beaucoup.